Aujourd'hui, le but, le but de tout ça, et ce qu'on a identifié, du coup, c'était le fait que, besoin de level up un peu au niveau rencontre, au niveau fille, et du coup, il y a vraiment, là le but c'est vraiment parler de cette gêne, il y a vraiment une gêne, moi c'est, quand je suis quelque part, je vois une jolie fille, et en fait, je perds tous mes moyens pour, tu veux dire dans la vraie vie ou sur internet, ou les deux, d'accord dans la vraie vie, oui, je sais qu'il faut lui péter directement des barrières psychologiques, etc, mais comment moi me péter des barrières psychologiques, parce que je pense que ça se vient essentiellement, moi, ça se vient essentiellement de moi, pour me dire, ok, à Valec, j'y vais, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre, et je peux lui dire n'importe quoi, et tant qu'en fait, j'ai l'attitude, et je lui apporte, voilà, c'est le côté sécurisant, ça passera, tu vois, je sais pas si tu comprends un peu, Si, si, je comprends tout à fait, bah écoute, on va rentrer, je te propose d'en rentrer dans le détail, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, c'est parti Est-ce que tu peux me décrire très concrètement une situation de type, quand ça arrive, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu ressens, etc, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir les phrases que tu balances, c'est toi, comment tu te sens, c'est à quoi tu penses, quand tu perds tes moyens, c'est à quel moment, c'est pour quelles raisons, en quoi ça fait écho avec toi, donne-moi le plus d'informations possibles à ce niveau-là, au niveau du ressenti, de ce qui se passe dans ta tête Bah ouais, dans ma tête, je me dis, j'ose pas, tu vois, j'ose pas, je suis là, je perds mes moyens, en fait... Attends, prends une situation de type, là, tu vois une fille qui te plaît, qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là ? Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas ? Elle me plaît, est-ce que je prends le risque, tu vois, je me dis... Donne-moi une situation de type, donne-moi une situation de type qui t'est arrivé avec un endroit précis, une situation précise, une description précise Ok, ok, je suis devant WeWork, je vois une fille, elle est très jolie, etc., je la regarde, elle me regarde, elle continue son chemin, ok ? Et là, je me dis, putain, je vais l'avoir, je vais pas l'avoir, tu vois, qu'est-ce que je fais, tu vois ? Et à 89% du temps, je n'y vais pas, tu vois ? Donc je me dis, putain, c'est plein d'occasions manquées, parce qu'en fait, je pars du principe que si la fille, je la regarde, j'ai beaucoup plus de chance, tu vois ? Que si elle m'a pas vu et que j'arrive, tu vois, j'ai eu l'effroi de garde, c'est-à-dire, attends, je reformule, tu penses que t'as plus de chance si elle t'a pas vu avant et que tu y vas entre guillemets par surprise plutôt que si elle t'a vu avant, c'est ça ? Non, non, tout à peu, le contraire, tu penses que j'ai plus de chance si la fille, il y a eu un eye contact, tu vois, on s'est vu, elle m'a regardé, tu vois, et que j'y vais après, tu vois ? Pourquoi tu penses que t'as plus de chance ? Bah parce qu'elle m'a vu, en fait. Oui, mais le fait qu'elle t'a vu, ça veut rien dire. Ouais, mais là, ça risque, enfin, tu vois, si elle te voit pas et que t'arrives un peu, t'arrives un peu, tu vois, derrière elle, tu viens lui parler ou tu te mets un peu sur le côté pour pas trop lui faire peur non plus, je pense qu'il y a une position, tu vois, qui est adéquate. Pourquoi est-ce qu'elle aurait peur ? De quoi ? Pourquoi est-ce qu'elle aurait peur ? Ah, je pense qu'il y a le côté, enfin, je pense que, tu vois, la différence entre les deux, d'un côté, il y a eu ce regard, il y a eu cette, entre guillemets, cette mini connexion, sans parler de voilà, du sourire ou quoi, mais voilà, elle t'a déjà vu, donc il y a un côté, ok, je l'ai vu juste avant, voilà, mais là, le mec, il arrive, je l'ai même pas vu, je l'ai même pas calculé, il arrive et il vient me parler, tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas, il y a pas un truc... Et pourquoi tu juges que c'est mal ? Ok. Parce que là, aujourd'hui, le problème, c'est que ce truc-là, ça te sert d'excuse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu dis, j'y vais pas si elle m'a pas vu avant, et supposons qu'elle t'a quand même vu, tu trouves quand même une autre excuse, donc c'est pour ça que je te pose la question, quel est le problème d'aller parler à quelqu'un qui ne t'a pas vu avant ? Qu'est-ce qui te fait peur, d'ailleurs, ça ? En fait, j'ai perdu mes moyens, elle m'a pas vu. Pourquoi tu perds tes moyens ? Parce qu'elle est jolie, parce que je sais pas... Quel est le problème du fait qu'elle soit jolie ? Quel est le problème ? C'est ton premier argument, je t'ai dit pourquoi tu perds tes moyens, premier argument parce qu'elle est jolie, donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose de fort derrière, donc quel est le problème ? Qu'elle soit jolie. Qu'est-ce que ça... En quoi ça fait écho à l'intérieur de toi ? Bah, je sais pas, c'est ton 13, ton 13+, si elle est très très canon, et voilà, que si elle est moyenne, mais j'irais pas l'aborder, de toute façon, si elle est moyenne, voilà. Bah, quelle est la différence entre une fille très canon et une fille moyenne plus, on va dire ? Bah, il y en a aucune, il y en a aucune, c'est juste psychologique, c'est juste moi dans ma tête qui fait une différence entre les deux. Bah, ça je pense que tu le savais déjà, mais pourquoi ça te met autant mal à l'aise que la fille soit un canon ? C'est... Quelles sont tes émotions à ce moment-là ? Quel est ton dialogue intérieur ? Je stresse. Pourquoi ? Quel est l'enjeu ? Si tu stresses, ça veut dire qu'il y a un enjeu, donc quel est l'enjeu ? L'enjeu, c'est de me prendre un vent, quoi. Qu'est-ce qui va se passer si tu prends un vent ? Bah, pas grand-chose. Il va juste me dire, ouais, j'ai un copain, ou voilà. Mais en fait, l'idée, c'est d'arriver en mode confiance. Non, oublie, ça, ça, tu le sais déjà, l'arriver en mode confiance, machin, ça, c'est du bullshit de développement personnel, ça, ça veut rien dire, ça, t'as pas besoin de moi pour avoir ça, tu trouves ça sur n'importe quel site internet, donc ça, ça, je t'épargne ce bullshit de niveau débutant. On va aller un peu plus loin. Tu dis que tu stresses parce que tu as peur du râteau, question, qu'est-ce qui te fait peur dans le râteau ? Est-ce que c'est d'être humilié devant tout le monde ? Est-ce que c'est parce que tu t'es fait des films avec elle et que le film va se casser ? Est-ce que c'est parce que cette belle-fille, elle ressemble à une de tes ex et du coup, ça fait un écho à ça ? Qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait ? Non, c'est que je ne me trouve pas assez bien pour lui parler. Et pourquoi tu ne te trouverais pas assez bien ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? Là, regarde, on va faire un truc très simple. Imaginons, il y a un ange qui apparaît dans le ciel, il te dit, Dorian, tu peux avoir ce que tu veux dans la vie pour être au top. Qu'est-ce que tu changerais ? Il fait tout, 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 tout. N'importe quoi, même la chirurgie esthétique, il fait. Qu'est-ce que tu changes ? C'est pas ma gueule. C'est marrant, mais ce ne serait pas mon physique. Ce ne serait pas mon physique. Ce serait le pouvoir de séduire n'importe quelle femme. Ce serait un superpouvoir, ça. Qu'est-ce qu'il te manque pour avoir ce pouvoir-là ? Ce que tu viens de dire, à niveau physique, machin, tout va bien, etc. Donc, qu'est-ce qu'il te manque aujourd'hui ? Pourquoi tu dis qu'elle ne me considérerait pas plus que ça ? Donc, c'est-à-dire, tu te regardes quand même moins que rien, pourquoi ? Non, pas quand même moins que rien, mais peut-être que dans ses standards, peut-être qu'elle est encore plus high level dans ce qu'elle attend, elle, je ne sais pas, tu vois. En quoi elle est plus high level que toi ? Parce que finalement, tu es d'accord avec moi, Dorian, tu ne sais rien d'elle. Tu as juste vu, tu as vu qu'elle est canon, mais tu ne sais rien de plus. Si ça se trouve, elle est caissière à McDo, tu ne sais pas. Donc, tu te bases sur quoi pour dire « elle est au-dessus de moi » ? Parce que finalement, c'est un peu ça, le dialogue que tu te fais, tu es d'accord avec moi ? Tu la regardes, tu te dis « elle est canon, égale, elle est supérieure à moi ». Pourquoi tu te dis ça ? Parce que « elle est canon », c'est ça. « Elle est canon », et je me dis… » Il y en a plein, des filles-canons. Et là, tu n'as pas envie de te dire ça, j'essaie, mais c'est difficile, tu vois, sur l'instant, etc. C'est un truc, c'est un espèce de dire « ouais, j'ai du mal à mettre vraiment des mots là-dessus », mais c'est une peur, quoi. C'est une peur de dire « ouais, elle est trop canon », et donc du coup, potentiellement, elle va me rejeter parce que je n'étais pas assez standard de beauté, etc. Alors que tu vois, je sais, maintenant, tu vois, j'ai écouté ce que tu disais, etc., les filles-canons pas les mêmes, tu vois, pas la même vision des choses là-dessus, tu vois, sur les standards, beauté, machin, etc. C'est pas trop… c'est pas vraiment là-dessus qu'elles vont te juger avec une attitude, etc. Un mec qui est moyen, voire même pas ça, parce qu'il a une attitude de ouf, t'en parlais d'ailleurs de ton pote qui tirait tellement de gonzesses des jolis filles, alors qu'il est pas ouf, et j'aimerais bien savoir comment il fait. Bah, un moment, on pourra t'organiser un truc, si tu veux, tu sais, je travaille avec un de mes partenaires qui s'appelle Lou, enfin Lou Raphaël. Ouais, ouais. Bah lui, tu verrais, il t'étonnerait, parce que franchement, tu le vois, c'est aussi pour ça qu'on travaille ensemble, parce qu'on se complète, justement. Tu le vois, franchement, le mec, il paye pas de mine, il met des vêtements de taille trop grand, il a un BL de merde, enfin, je le sais, il le sait, je l'ai déjà dit, donc je suis pas en train de l'offenser. Il a une voix qui part tout le temps dans les aigus, mais pourtant, tu le verrais faire des approches, il a cette capacité à pouvoir arrêter n'importe qui, à tenir une conversation, même avec des filles canons, je l'ai vu faire plein de fois. Et c'est pas le seul que j'ai vu faire ça, j'en ai vu plein faire ça. Donc quelle est la différence entre des mecs qui arrivent à faire ça et toi ? Quelle est la différence ? Bah c'est la psychologie. Non mais c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Je sais pas ce qu'il te dit, je sais pas ce qu'il te dit, lui, mais... Mais oui, oui, je vois, et je lui dis, bah c'est vrai, tu as raison, quelle est la différence ? Bah il y a une action qu'eux ils font et que toi tu ne fais pas, c'est quoi ? C'est-à-dire que la fille elle est pas mieux que toi ? Hein ? C'est-à-dire que la fille elle est pas mieux que toi, c'est ça ? Ah non, ça c'est rien, ça c'est... Ok. Oui bien sûr il y a de ça, mais avant ça, avant même ça, il y a une chose plus importante encore. Tu vois la fille, et là en une ou deux secondes il se passe un truc que ces mecs là font et que toi aujourd'hui tu ne fais pas. Il passe à l'action. Passer à l'action, ça c'est le résultat de cette action qui arrive avant. Ouais, 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 ouais. C'est une bonne question. Et en plus tu nous as fait la démo il y a cinq minutes. Il y a cinq minutes, tu as fait ce truc que ces mecs ne font pas. Parce que justement ils font une action pour empêcher ça. Et tu nous as fait la démo il y a cinq minutes. Ouais. Et plusieurs fois même. Autre indice. Je te donne un indice. Ce truc que toi tu fais et que ces mecs ne font pas, c'est aussi le problème du timide. Le problème qui fait que quelqu'un est timide. Sous-entendu. Pardon ? Tu as dévalué ? Non. Non, c'est pas ça ? Non. Tous les mecs timides font ça et les mecs que tu vois en soirée ou quoi qui sont des connecteurs sociaux ne le font jamais. Ne le font jamais de leur vie même. Mais c'est ce qui distingue quelqu'un de timide et quelqu'un qui ne l'est pas. Ok. Et tu nous as fait la démo avant. Ok. Bon tu vois pas ce que c'est ? De quoi ? Bon tu trouves pas j'ai l'impression. Non, non je trouve pas. Ok. Ce truc c'est ce qu'on appelle le dialogue intérieur. C'est-à-dire que toi ce que tu fais, tu vois une jolie fille et là c'est aussi le problème du timide. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là se déclenche un dialogue intérieur. C'est-à-dire que tu vas dialoguer à l'intérieur de toi-même. Tu vas faire un monologue tout seul où tu vas dire tout ce qui va se passer et si et machin et truc et compagnie. Ce qui fait que tu vas être en train de te parler à tout seul. Donc dans ton cerveau tu es en train de te parler à toi-même. Et si tu lèches, si tu commences à mettre un pas là-dedans, à partir de là c'est terminé. Et ça tu l'as dans plein 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 de situations que tu rencontres dans la vraie vie. C'est le problème du timide. Pourquoi quelqu'un est timide ? Un timide est dit timide parce qu'on dit qu'il est dans la lune. Et pourquoi on dit qu'il est dans la lune ? Parce qu'en fait il passe ses journées à faire ce qu'on appelle un dialogue interne. C'est-à-dire qu'il se parle tout seul. Il fait ses conclusions tout seul. Il fait ses projections tout seul. Et tu as fait la démo il y a dix minutes. Parce qu'il y a dix minutes tu étais en train de faire un dialogue intérieur que tu as verbalisé puisqu'on est au téléphone. Et tu faisais tout seul. Tu disais ce qui va se passer. Tu disais elle va penser ça. Elle va faire ci. Elle va faire ça. Et ce que ne font pas des mecs qui n'ont pas ce problème là. Justement parce qu'ils ne commencent même pas ce dialogue interne. Ils s'empêchent de démarrer ce dialogue intérieur. Ok. Ok. Et tu as peur de l'approche elle vient de là. Donc c'est avant même de se réciter des mantras. De se dire ouais peur de rien. J'ai pas peur. C'est qu'une bombe machin. Ça c'est le niveau 1 du développement personnel. Mais ce n'est pas suffisant ça. Tu n'as pas besoin de moi pour trouver des trucs comme ça. Super. Le niveau au dessus c'est de couper l'herbe sous le pied à ce genre de problème. Et comment couper l'herbe sous le pied à ça. C'est d'empêcher l'initiation de son dialogue intérieur. Et pour ça il y a une manière très simple de le faire que tu peux utiliser. C'est avec des conditionnements. Des déclencheurs. C'est des trucs. Je ne sais pas si tu as déjà fait de la PNL. Ouais vite fait. Très rapidement. Alors je ne sais plus exactement comment on appelle ça en PNL. Mais je dis avec mes mots du coup. Ça s'appelle des déclencheurs. C'est à dire qu'il faut que tu t'autoconditionnes. Quand tu es seul chez toi en fait. Tu vas t'imaginer. Tu vas te projeter par l'esprit. Cette situation. Une situation vécue. Et ce que tu vas faire. C'est au lieu de revivre ce qui s'est passé. Tu vas le vivre d'une manière différente. Tu vas faire le scénariste de ce film là. Tu vas te dire comment tu aurais dû faire. Et tu vas te mettre surtout. Tu ne vas pas juste faire que ça. Ce que tu vas faire. C'est que tu vas te mettre un déclencheur. Un conditionnement. Qui va faire que tac. Quand cette situation se produit. Il y a un déclencheur qui va se passer en toi. Qui va faire que tu vas y aller. Des déclencheurs. Il y en a trois types. Suivant qui tu es. Ça peut être un déclencheur visuel. Ça peut être un déclencheur auditif. Ça peut être un déclencheur kinesthésique. Et là dessus je vais te donner quelques exemples. Et là ce sera à toi de choisir. En fonction de ce qui te parle le plus. Un exemple de déclencheur kinesthésique. Par exemple. Quand tu vois une belle nana. Et que tu sais que c'est le moment d'aborder. Parce que tu t'es repassé le film. Et que c'est ton type de nana. C'est par exemple. Te taper cinq fois dans le beat. Par exemple. Tu vas te frapper cinq fois. Sur le torse. Tu vas faire. Tu vas te taper comme ça. Un peu comme les gorilles font. Tu vois. Et ça. Ça va être ton signal pour y aller. Un autre truc. Ça peut être. Je sais pas. De toucher ta montre. Ou des trucs comme ça. Ça peut te faire rigoler. Mais j'ai déjà eu des clients. Ou c'était ça. Parce que j'ai. Une fois j'ai coaché un entrepreneur. Qui se promenait en Rolex. Et comme c'était quelqu'un. Qui était sensible à ça. Moi je lui ai dit. Son déclencheur à lui. C'était touche. Et regarde ta Rolex. Repense à qui tu es. Et vas-y. Et tu fais ça en deux trois secondes. C'est à dire. Tu regardes ta Rolex. Comme ça. Tu reprends confiance en toi. Tu sais que t'es pas un péquino de base. Et hop. Tu y vas. Ça c'était son déclencheur à lui. Après toi. Ce sera peut-être pas le même. Ça peut être un autre. Ça c'est un exemple de déclencheur. Ça peut être aussi. Une fois. J'ai donné ce conseil. A un mec qui fait de la muscu. De toucher ses biceps. Avant d'y aller. Tu touches tes biceps. Tu te rassures. Des déclencheurs kinesthésiques. Tu as des déclencheurs visuels. Par exemple. Si tu es très sensible aux gros seins. Et que les nanas que tu abordes. Elles ont des gros seins. Regarde ces gros seins. Et pendant deux trois secondes. Imagine toi par l'esprit. En train de les manger. Le soir à 23h30 dans son lit. Si tu es un fan du cul des nanas. Donc des nanas qui ont un bon cul. Bien ferme machin. Et bien deux trois secondes avant d'y aller. Imagine là en string. A poil. Où tu es en train de lui lécher le cul. Sur le lit. Ça c'est quelques exemples. Tu vois. Quelques exemples visuels. Un exemple. Si tu es plutôt auditif. J'ai un pote qui fait ça. J'ai un pote qui est auditif. Lui ce qu'il fait c'est. Quand il est chez lui. C'est un mec qui mate souvent des vidéos. Il appelle ça des vidéos de motivation. C'est des mecs qui gueulent pendant 15 minutes. Ouais tu vas y aller. T'as peur de rien machin et tout. Pendant un quart d'heure. Et en fait. Il s'auto conditionne. En se disant. Bah avant d'aller aborder. Il va se réciter une phrase clé. Et cette phrase clé. Ca va être un peu comme la charge de la cavalerie. C'est un truc qui va se dire avant d'aborder. Et là boum. Pas de question. Il y va. Par exemple. Ca peut être un truc. Un truc aussi con que. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux trouver. Par exemple. Si tu as regardé le film 300. Ca peut être This is Sparta. Ca peut être un truc. Un truc très con. Comme ça. Ca peut être. Par exemple. Si tu as fait l'armée. Ca peut être une phrase que tu as dit ton sergent. Quand tu étais en formation. Et qui a marqué ta vie. Tu vois. Et en fait. C'est comme ça que tu résous ce problème. Donc. Quand tu es chez toi. Au calme. Tu vas te revisionner ce film. Et tu vas choisir. Un ou deux déclencheurs. Qui toi. Te parlent vraiment. Par rapport à ton histoire. Par rapport à ce. De quoi tu es sensible. C'est à dire. C'est un truc visuel. Auditif. Ou kinesthésique. Et tu. Tu vas. Tu vas te répéter. Devant le miroir. Sur ton lit. Cette scène. Tu vas le faire. Exactement. Comme on s'entraîne. Pour un speech. Où tu parles tout seul. Devant ton miroir. Je sais pas si tu l'as déjà fait. Moi j'ai déjà fait. Il y a beaucoup de gens qui le font. Ca marche très très bien. Tu t'auto conditionnes comme ça. Et au début. Fais le tous les jours. Et ensuite. Dans la vraie vie. Quand cette situation. Va se présenter à nouveau. C'est un déclencheur. Et hop tu y vas. Et tu coupes l'herbe sous le pied. A ton dialogue intérieur. Et tu verras. Que tu n'auras même pas. La question à te poser. Ah mais qu'est-ce qu'elle va dire. Etc. Et ça. C'est le secret. Des gens. Qui abordent des nanas. Sans. Sans se poser de questions. Parce que justement. Ils font exactement comme ça. Ok. D'ailleurs. C'est valable. Pour plein de situations au final. Pas que pour les nanas. C'est valable. Pour une situation. Où. T'as peur d'aborder. Telle ou telle personne. Parce que. Je ne sais pas. Un dîner. Ou autre. Et du coup. Tu te mets ça. Comme déclencheur. Pour y aller. Par exemple. Un cocktail. Un cocktail dînatoire. Avec un grand PDG. Voilà. On va dire. Xavier Niel. Si tu n'as pas trop confiance. Etc. Tu te mets ce déclencheur. Tu te dis. Après. Tu changes effectivement. Le déclencheur. Quand même. Alors attention. Ton déclencheur. Il doit venir. En une ou deux secondes. Ça ne doit pas être. Un truc compliqué. Ou tu te fais un monologue. Pendant une minute. Par exemple. Je te. Je te donne. Un de mes déclencheurs. Par exemple. Tu connais un peu. Ma méthode. Que j'appelle. Le Gencult. En n'importe quoi. Parce que j'aime bien. Les trucs. Un peu dégénéré. Loufoque. Etc. Par exemple. Deux déclencheurs G. Il y en a un. C'est le film. The Mask. Où le mec. Il gueule. Splendid. Comme ça. Donc. C'est à dire. Avant d'aller parler. Une nana. Qui t'impressionne un peu. En une ou deux secondes. Tu repenses. A The Mask. Qui va draguer. La bombe. La bombe sexuelle. Ultime. Et le mec. Il arrive. Avec son chapeau. Qui ressemble à rien. Et il dit. Splendid. Comme ça. Ou alors. Je repense. A des trucs. A la con. Du film. The Mask. Moi. C'est un de mes films préférés. Mais. Voilà. C'est mes délires. Ou alors. Je repense. A des trucs. Très cons. Comme un groupe de musique. Qui s'appelle. Sexy Sushi. Qui fait des. Des chansons. De cinglés. D'évadés. De l'asile. Psychiatrique. Et. Parce que ça. C'est des trucs. Qui me parlent. Tu vois. Ça c'est des trucs. Qui me motivent. C'est. C'est pour ça. Que ma méthode. J'ai appelé GNQ. Et ça parle aussi. A pas mal de gens. C'est tous les trucs. Un peu dégénérés. C'est les trucs. Qui me motivent. Après. Après. Toi. Peut-être. Ça va pas te parler. Tu vois. Mais ça. C'est des. C'est des exemples. De déclencheurs. Que j'utilise. Et maintenant. Toi. Ce qu'il faut que tu fasses. C'est de trouver les tiens. Qu'est-ce qu'il y a comme déclencheurs qui te viendrait à l'esprit. Il y a quand même déclencheurs qui te viendrait à l'esprit. J'ai bien aimé cette histoire de lécher le cul de la meuf. De m'imaginer en train de lécher le cul. Franchement. Ça va. Ouais. Ça sera un bon déclencheur. Si tu es auditif. Ça peut être l'écrit aussi. C'est-à-dire. Bah. En plus. Toi Dorian. T'as connu beaucoup de nanas. Je pense que t'as dû connaître. Une petite partie des nanas. Parce que tu. Enfin. Tu sais. A chaque fois que tu couches avec une nana. Elle a une façon de crier qui est propre à elle. Qui est très différente. Il y en a qui gueulent comme des cochons. Comme des cochons de guerre. Comme des singes ou machin. Un déclencheur auditif que tu peux avoir. C'est repense à celle qui faisait les cris les plus cochons. Et repense à ça. Ça peut être aussi simple que ça. C'est-à-dire. Quand tu la vois. Tu repenses à cette nana qui criait. Mais comme jamais t'as entendu une nana crier. Tu repenses à ça. Pendant une ou deux secondes. Et boum. Tu y vas. Et ça. C'est ton déclencheur. Je disais si t'es auditif. Par exemple. Ça peut être un truc très con. Comme repenser à la plus salope des nanas que tu es baisé. Qui faisait les cris. Des cris que tu as jamais entendu. et quand tu vois une belle femme ton déclencheur pouf pendant une ou deux secondes tu repenses au cri de cette nana et puis ensuite il va mais ça doit pas durer plus de 2-3 secondes c'est 2-3 secondes maximum surtout pas c'est pas pendant une demi-heure tu vas y repenser puisque une bout d'une demi-heure ton dialogue intérieur il commence et là c'est fini après deux trois secondes ça commence c'est pour ça qu'il ya une règle assez connue qui existe dans la séduction qui s'appelle la règle des trois secondes je sais pas si tu connais la règle des trois secondes c'est bien mais en soi c'est pas suffisant parce que souvent le problème des débutants c'est que ils ont ils appliquent la règle des trois secondes donc ils y vont sauf qu'ils arrivent devant les nanas et boum là ils savent plus du tout quoi dire et justement comment tu trouves l'énergie de trouver un truc quoi dire c'est justement en ayant un déclencheur à toi qui va te donner cette force justement d'y aller et d'improviser parce que tu vas tu vas te conditionner pour être dans un mood qui va t'inciter à être créatif c'est à dire qu'au lieu d'être au lieu d'être aspiré par la peur tu vas utiliser un déclencheur de motivation qui marche sur toi et qui va te mettre dans la bonne vague pour être dans dans la créativité dans l'initiation et pas dans la contrainte ou dans la peur voilà et puis ensuite autre autre truc que tu peux utiliser c'est convient avec toi même de donc ça c'est j'appelle ça la technique de la roue de secours c'est à dire mettre en accord avec toi même que au cas où imaginons c'est la panne complète tu sais pas quoi dire c'est un méga blanc quand t'arrives quand tu la vois accorde toi avec toi même avec une phrase par défaut que tu sortiras dans les pires cas ça peut être une truc aussi con que bonjour tu vois ça ou moi la phrase que tu peux utiliser par exemple dans ces cas là moi c'est ce que je fais c'est ta phrase roue de secours ça va être voilà je t'ai vu et bon là je peux pas trop rester parce que faut que je bosse et je t'ai vu et t'as l'air sympathique puis là tu demandes comment tu t'appelles et t'enchaînes au pire des cas tu dis ça en fait le problème le problème du dialogue intérieur c'est que tu fais le dialogue tout seul donc ça veut dire que tu es focalisé sur toi au lieu d'être focalisé sur l'environnement et l'autre et le fait de se mettre un déclencheur et d'y aller tout de suite ça va faire que tu vas tu vas pas avoir le temps de plonger dans toi mais tu vas rester focalisé sur l'extérieur et c'est pour ça que tu vas être créatif parce que ton intention elle va être focalisée sur l'extérieur et non pas sur l'intérieur et c'est ça le problème du timide pourquoi le timide il sait jamais quoi dire parce qu'en fait il se fait son monologue intérieur et ça prend du temps c'est long il ya une inertie et le mec qui pense à toutes les possibilités machin comme un ingénieur qui doit traiter un problème et c'est pour ça qu'il sait jamais quoi dire parce que justement il fait des comme une machine il fait des calculs de probabilités en fait ce que ça répond à ta question ouais complètement 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 à ma question en fait il n'y avait pas ce déclencheur en fait entre il y avait effectivement des trois secondes dont j'avais déjà entendu parler mais ça le déclencheur ouais ça c'est puissant quoi si j'arrive à trouver mon déclencheur il faut que je me pose des questions là dessus oui c'est vraiment des questions que je vais me poser c'est sur mon déclencheur et chacun son propre déclencheur c'est vraiment il y en a un par exemple une fois j'avais coaché une personne qui est fan de rap c'était un black qui venait du 9-3 et qui est à fond sur tout ce qui est rap machin et lui je crois c'était une phrase de booba je sais plus la quelle c'est c'était une phrase de c'est une phrase de booba et ça ça lui parler et ça le mettait dans un mood de puissance et lui il pensait à ça ça fonctionne si c'est un déclencheur qui te parle à toi qui déclenche quelque chose faut que ça déclenche quelque chose si ça ne marche pas par exemple si tu trouves un déclencheur tu testes et que ça marche pas ça veut dire ton déclencheur est peut-être pas assez fort donc c'est pour ça je te dis pas que tu vas le trouver dans la demi-heure ton déclencheur faut que tu réfléchisses ça demande de se connaître finalement ce que ça veut dire faut que tu passes du temps à apprendre à te connaître à savoir les trucs qui parle les trucs qui ne parle pas ça demande de l'introspection si tu as déjà fait l'introspection ce sera pas très long à trouver par contre si tu l'as jamais fait ça peut te prendre un peu plus de temps ouais ok 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 ah non c'est hyper hyper intéressant merci